Le propos de ce soir est un peu spécial parce que parler de crise et de valeur, ce sont mes deux objets centraux de conférence, c'est particulier dans la mesure où ce sont des objets à la fois très abstraits, dans la mesure où la notion de crise, la notion de valeur peuvent avoir plusieurs exceptions, et qu'en même temps ce sont des objets qui, comme dirait Bourdieu, font partie du sens commun, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'être scientifique ou de formation scientifique pour côtoyer ces objets, voire les vivre, car les deux ont ceci de particulier que toute une chacune et tout un chacun, nous pouvons vivre des crises et des valeurs. Donc là, la spécificité, c'est d'essayer de jongler durant ces plusieurs minutes entre cette dimension assez abstraite qui va être nécessaire, notamment en revenant à essayer de tenter de détricoter justement un petit peu les théories qu'il y a derrière tout ça, effectuer un rapprochement entre crise et valeur, mais qui ne date pas d'hier, comme on pourra le voir, ou le revoir bien sûr, et après proposer dans un deuxième temps des aspects peut-être un peu plus empiriques, voilà, pour un petit peu vous poser le topo. Je vais donc partager mon écran, hop, et voici. Un petit pouce levé pour me dire si c'est ok. C'est ok, merci les amis, parfait. Hop, donc voilà, j'ai choisi ce petit pont d'écran, déjà qui est généreux automatiquement, n'allez pas croire que c'est moi qui l'ai bossé, parce que je trouvais qu'il illustrait pas mal ce que j'allais vous partager ce soir. Cette dimension un peu kaleidoscopique qui peut former ces différents petits carrés avec des points au milieu, etc. J'aime bien parce qu'on peut se demander, et encore je ne sais pas si c'est très raisonnable de le faire, mais moi je l'ai fait, est-ce qu'il y a une case départ ou est-ce qu'il y a une case d'arrivée à cette espèce de kaleidoscope ? Je ne pense pas, en tout cas la mise en forme n'a pas l'air d'être le cas. Ça va être, je crois aussi un petit peu le fil conducteur de mon propos. Je n'ai pas la prétention de résoudre une question qui va consister à dire qu'il y a une case de départ ou une case d'arrivée à toute crise ou à tout processus de valeur, mais au fond, puisqu'il faut bien en imaginer un pour pouvoir en parler, vous allez voir que je vais faire quelques choix. Ces choix se traduisent notamment par deux éléments centraux, et ça va être en même temps les deux parties de ma conférence. La partie qui va se concentrer sur un postulat de départ, et je vais prendre le temps de le détricoter pour vous expliquer pourquoi je pense cela. Parce que c'est bien ça un postulat, c'est que je postule que l'évaluation est ou peut être, on peut être plus humble, une science sociale, dont l'une des ambitions scientifiques peut être de poser des situations critiques comme telles à propos des valeurs. Pour le reformuler, l'évaluation, pour moi, ça peut être une science sociale dont l'une des ambitions scientifiques peut être d'aborder les situations critiques. Ce serait ça en fait une évaluation, ce sera pour comment parler, la possibilité d'aborder des situations critiques à propos de valeurs particulièrement, et d'en faire quelque chose. Après avoir essayé de montrer en quoi ce postulat peut être rationnellement et plausible, je développerai une seule hypothèse, qui est formée de la façon suivante, l'évaluation est une activité qui met à l'épreuve les valeurs des sujets concernés. Cette épreuve peut former une crise. Entre parenthèses, vous avez différentes typologies d'épreuves, mais je n'aurai pas le temps. C'est pour ça que c'est en italique, c'est que je l'ai marqué par honnêteté intellectuelle en me disant, c'était vers ça que j'aurais voulu tendre, mais tout comme fait, je n'irai pas, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, et je ne vais pas le faire d'une mauvaise manière, ou je ne veux pas être maladroit dans ma manière de présenter quelque chose, donc on n'y ira pas, mais peut-être que nos échanges après pourraient me permettre d'y revenir. Enfin, on verra, ça sera à vous, bien sûr, mes collègues, de choisir. Donc, première partie, c'est la crise. Mais qu'est-ce qu'une crise ? Bon, j'ai fait quelques sélections dans la littérature scientifique, parce que le concept de crise, en vrai, il est, on va dire, énormément travaillé, dans énormément de disciplines. La philosophie, bien sûr, mais pas que, la sociologie, l'anthropologie, des disciplines peut-être un peu plus au-croc. Troisement, les anthropologiques culturalistes, par exemple, etc., etc. Bon, moi, j'en ai choisi trois, de manière à vous dire un petit peu, parce qu'en même temps, c'est tout simplement ce dont j'ai pris moi connaissance. Et donc, mon propos, nécessairement, ma pensée aussi se limite à ce dont j'ai pris connaissance, bien sûr, et que je n'ai pas une prétention d'exhaustivité. Donc, première exception de Robodalon, « La crise n'est pas ce qu'il convient de dépasser, d'une manière ou d'une autre, mais ce dont il faut partir ou repartir, ce dont le statut doit être réélaboré. » Ce que j'aime bien dans cette exception, c'est que la première partie de sa phrase, je trouve qu'elle existe pas mal ce qu'on peut imaginer dans le sens commun. « La crise, c'est le truc qu'on aimerait bien dépasser. » Quand on dit « Là, il y a une crise, là. » Genre, il y a une crise dans l'équipe. C'est un petit peu le point où, bon, aïe, on est un peu arrêté. C'est un peu un obstacle. C'est pour ça que je vous fais, Marc, juste en dessous, la résonance avec l'obstacle, mais en l'occurrence épistémologique de Bachelard. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous met face à un élément bloquant ou stoppant, mais dont on a envie de le dépasser. C'est comme si ça fixait un côté, voilà, il faut se transcender, il faut soi-même se dépasser, il faut faire des efforts, quoi. Un truc qui fait transpirer, quoi, la crise. Même n'en y pensant, quand on réfléchit à la crise financière, quand on réfléchit à la crise que ça va déclencher, quand on va ramener de mauvaises informations au foyer. Bref, je vous passe les différents exemples de la vie de tous les jours. Ce que j'aime bien chez Robo Dalhomme, c'est qu'elle nous dit « Non, non, c'est pas tant ça que plus ce dont il faut partir ou repartir. » Et donc, c'est en ça que j'ai pensé à l'obstacle épistémologique de Bachelard. Bachelard qui nous dit que tout travail scientifique démarre par un obstacle. C'est lorsqu'on est confronté à un obstacle qu'on va commencer à réfléchir et commencer à développer des idées, des hypothèses, qu'on va formuler des bons. Est-ce que c'est parce que ceci, je vais partir du principe que oui, et je vais aller vérifier ça. Je vais me mener ma petite enquête. Tiens, la notion d'enquête, c'est déjà un premier point avec l'évaluation qu'on connaît bien, notamment avec John Dewey, bien évidemment, et avec les travaux de Gérard Figari. Ça m'a fait penser aussi, cette phrase, à l'acte de problématiser. Quelque chose qu'on aime beaucoup en didactique, en didactique professionnelle, mais pas seulement, c'est-à-dire cette nécessité de se dire qu'à un moment donné, si l'élève ou l'apprenant de manière générale n'a pas cet élément d'avoir compris que là, il y a un problème épineux et qu'il serait opportun, intéressant de le mettre au travail, il est fort à parier qu'on reste à une certaine superficialité, ce qui serait dommage bien évidemment. Ça m'a fait penser aussi à l'empowerment, à l'émancipation. Et là, j'ai pensé au septième colloque du GVAP, il y a bientôt, il y a deux ans maintenant, à Strasbourg, où des collègues avaient énormément discuté sur la relation entre l'institution, l'évaluation et l'émancipation. Et ça nous montrait que finalement, si on mettait de côté l'institution, ce n'est pas comme ça qu'on allait réussir à faire une émancipation de toutes et d'autres, typiquement. Et donc, je reviens à ce que dit Robo Dallon, c'est ce dont il faut partir ou repartir. On verra un peu plus loin, la troisième partie, ce dont le statut doit être réélaboré. Deuxième exception que je vous propose, c'est juste en dessous, la crise comme un risque systémique. Ça, c'est de Bernard de Raymond, tout frais en 2023, à plusieurs étapes et touchant l'ensemble des parties prenantes d'un système en deux formats. C'est toujours le même auteur, Bernard de Raymond, qui nous dit, soit c'est dans une vision endogène, c'est-à-dire c'est un choc qui fonctionne comme un ouragan, pas la chanson, le phénomène naturel. Donc, c'est une oscillation interne du climat, ça frappe d'emblée tout le monde et ça constitue d'emblée un choc global. C'est ça l'ouragan, ça nous tombe dessus, bam, et tout le monde morfle. Tout est détruit, c'est un choc global et général. Donc là, la crise, elle est vraiment perçue dans son action très performative, quelque chose qui vient bousculer, voire détruire, bien sûr. La deuxième vision, vision exogène, c'est un choc ou un accident localisé et ensuite, ça se propage à tout le monde du fait de l'interdépendance de toutes et de tous. Là, c'est assez intéressant puisque c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps et c'est ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut permettre après de remonter à un événement qui a pu se passer. En cela, le même auteur nous dit que la crise est un révélateur. Ça, je l'ai retenu aussi parce que c'est quelque chose qu'on va voir qui va être important dans ce que je développe. J'ai en plus de ça trouvé une résonance avec Jean-Marie Barbier, plus proche de nous, sciences de l'éducation et de la formation, qui, en 2021, nous abordait le concept de crise de la manière suivante. Il est d'abord probable que le concept de crise soit moins un concept adapté pour décrire, analyser ou interpréter une situation que pour rendre compte d'un éprouvé de situation. Il désigne la perception que les acteurs se font d'une situation et de leur attitude vis-à-vis de celle-ci. Le concept de crise est un cadre organisateur de la perception et de l'interprétation qu'opèrent en situation des sujets confrontés à une transformation imposée de leur organisation d'activité. Là, on pourrait imaginer qu'une organisation un peu maltraitante pourrait se comporter comme un ouragan et, à un moment donné, mettre en crise tous ses agents. Ou alors, au contraire, on pourrait imaginer que c'est un cadre organisateur qui permet de comprendre d'où vient une potentielle situation problématique, notamment en prenant en considération les éprouvés de la situation. Ce que j'aime bien, c'est que là, on met en exergue la part sensible qu'il y a dans le vécu de crise et qui, encore une fois, va selon moi en lien avec ce que disait juste avant ce qu'on a dit juste avant de Bernard de Raimond, qui est que la crise est un révélateur. C'est aussi une occasion d'apprendre quelque chose. Ça révèle une information et dont on peut choisir d'aller remonter. Enfin, troisième exception et dernière de Didier Fassin, pareil, 2023, assez proche, dans son discours d'introduction au Collège de France, il nous rappelle l'étymologie de crise. Comme le rappelle Anatole Bailly, en grec ancien, le substantif « crisis » signifie à la fois l'action de distinguer, de séparer et l'action de décider, de juger. Ce combine donc un sens analytique et un sens normatif. Et là, vous me voyez venir, les amis, comment ne pas penser à l'évaluation ? Action de distinguer, de séparer, d'un premier plan, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on réfléchit beaucoup, notamment quand on essaye d'élaborer notre référent d'évaluation, quand on pense à nos critères et indicateurs d'évaluation, distinguer, séparer, ne voulant pas dire d'ailleurs qui plus est maintenir en opposition, voire opposer tout court. C'est parfois simplement essayer d'analyser, préparer à l'analyse. C'est pour ça qu'il parle de sens analytique. Et deuxième plan, l'action de décider, de juger. On a l'habitude maintenant depuis une bonne vingtaine, sinon trentaine d'années de travailler à l'évaluation et régulation, ce couple important, notamment dans l'accompagnement de nos apprenants, mais aussi de nous-mêmes dans une démarche d'auto-évaluation. Évaluer, oui, mais pourquoi ? Généralement, à des fins de régulation, notamment pour essayer d'aiguiser notre prise de décision à venir. Donc là, je me suis dit « Waouh ! Merci Didier ! » C'est son prénom, Fassin. « Merci Didier, tu me tends une perche, mais alors comme ça, c'est parfait. » Et en plus, tu me prémâches l'étymologie du mot et c'est impeccable parce que c'est très bien dit. Je me suis dit « C'est parfois à partir de là. » C'est donc d'ici que j'ai commencé à revenir finalement à la littérature en évaluation qu'on connaît peut-être mieux et donc je me suis amusé à aller rechercher sur les sites internet de la revue Leigh, de la revue EJRF et de la revue MEE les différents titres d'articles qui ressortaient par en gros une brève recherche internet. Je vous le dis franchement, je n'ai pas lu tous les numéros et toutes les revues. Je me suis simplement contenté des titres. Eh bien, j'ai trouvé ces cinq titres-là qui ressortent directement. Deux de l'IS de Mali, sociologue qui notamment a beaucoup abordé justement les éléments de tension qu'il peut y avoir dans l'évaluation notamment dans les évaluations d'établissements en France mais pas que et aussi les évaluations d'action ou de politique publique notamment plus tard avec Xavier Ponce. Lucie Mottier-Lopez et Gérard Figari qui en 2012 éditaient un bouquin qui essaie de faire un état des lieux je cite de la démodélisation de l'évaluation en éducation avec des questionnements épistémologiques et on va voir que c'est sur lui que j'ai me centré et un peu plus tard et notamment en temps de crise sanitaire deux articles qui sont parus de la revue JREF le numéro hors série spécial qui était sorti justement dans Évaluer en temps de pandémie. Donc comme je vous l'ai dit c'est plutôt sur le troisième que je vais me concentrer notamment sur ce que développent nos collègues dans leurs propos introductifs il parle d'une crise du sens une crise du sens de l'évaluation en trois sens vous les avez les trois ici la crise du sens pourrait être tout d'abord ce que moi j'ai qualifié de théorique entendu au sens de général avec une velléité d'explication là je les cite cette crise du sens peut porter sur un éclatement des explications possibles de l'évaluation oula la méchante coquille impossible pardon vous l'excuserez je corrigerai mon diaporama avant de le partager donc un éclatement des explications possibles puisque finalement difficile aujourd'hui de statuer une et une seule acception du concept d'évaluation en éducation et en formation d'ailleurs est-ce que c'est vraiment la chose à faire uniformiser homogénéiser bon c'est pas ce qu'ils préconisent par ailleurs en tout cas force est de constater qu'après pour en parler pour en travailler avec des actrices et des acteurs même entre nous c'est parfois compliqué ça peut faire une crise du sens mais finalement mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'évaluation deuxième type de crise du sens que moi j'ai qualifié de téléologique et ça s'appelait à mon ami Christophe les collègues la décrivent comme elle peut porter sur la non-neutralité de l'évaluation ça c'est de moi et nos collègues disent en tant qu'activité finalisée située dans un contexte social historique et politique donné et oui car toute évaluation est ancrée quelque part ce quelque part doit nécessairement jouer sur ces configurations possibles ou impossibles mais aussi sur les fins sur les us sur les coutumes sur les pratiques qui vont pouvoir se faire avec en plus de ça j'aime beaucoup la part historique et politique qu'ils rappellent c'est ce côté attention quand on évalue on est toujours à des fins de quelque chose et ces fins ne sont là non plus pas systématiquement claires or toute fin va impulser on va dire des configurations des modélisations de l'évaluation ou des évaluations qui vont être utilisées donc là aussi difficile d'avoir un et un seul sens sans parler bien évidemment à chaque fois de toutes les actrices et acteurs qui vont être concernés au plus évidemment l'évaluation va toucher des gens au plus les sens les finalités les moyens de faire vont différer voire même peut-être vont faire l'objet de tactiques troisième type de crise du sens que nos collègues parlent que moi j'ai qualifié d'heuristique elle peut porter sur la réduction des activités évaluatives et des activités de jugement non scientifiques tuant dans l'oeuvre toute prétention à son investigation et oui c'est parce que parfois on a tellement l'habitude de penser l'évaluation comme cette bonne vieille grille critériée qu'on hérite de notre université ou de notre école et qu'on utilise parce que tu comprends c'est comme ça que ça se passe donc il faut le faire que finalement on oublie que l'évaluation c'est quand même un peu plus compliqué qu'une bonne vieille grille ou qu'un bon vieux tableur Excel attention je ne critique pas du tout le travail de nos collègues qui aiment bien Excel simplement pour dire que peut-être que tout ce qu'il y a derrière c'est peut-être un peu plus élaboré que ça et qu'en plus l'usage qu'on va en faire lui-même est quand même un peu plus élaboré que ça c'est plus compliqué mais en même temps quand on parle d'évaluation on peut aussi penser à ça donc crise du sens ce qui valide vous dit que à mon avis c'est toujours d'actualité Gérard Figari dans le même bouquin conclut par des configurations pour une épistémologie d'évaluation en tout cas il discute des configurations pour une épistémologie d'évaluation et il emmène en page 223 à identifier j'ai adoré cette image parce que je la trouve assez exemplaire de ce qui peut arriver sur un village des évaluateurs ce village serait constitué ou agencé par je cite une culture scientifique de l'évaluation qui transcende la tradition du jugement et de la prise de décision pour questionner la référence à des paradigmes principes on peut penser par exemple à Jean-Marie de Ketel et repérer des formes de savoirs sociaux stratégiques d'action de jugement profane que l'évaluation contribue à construire au fond cette culture scientifique est encore en train de se faire mais pour autant elle est déjà suffisamment en place pour que ce village tienne place et là j'ai pensé à Astérix de Belix le bon vieux village gaulois que vous voyez en haut à droite je n'ai pas pensé à ça parce que je suis français c'est simplement parce que je peux dire ouais village village gaulois ok je l'ai c'est bon ce que j'aime bien et que ce que propose Gérard Figari c'est que cette notion de village nous aide à penser je crois un état de la situation des recherches en évaluation c'est donc ça peut permettre en plus une analogie géographique et politique on peut situer ce village quelque part or ce village s'inscrit dans un grand tout c'est peut-être une agglomération c'est peut-être un canton clin d'oeil à nos amis suisses c'est peut-être un département une région c'est peut-être une partie du monde tout simplement pour être plus général en tous les cas ça nous aide à nous dire oui il est quelque part et après tout ce quelque part il est présent aujourd'hui par l'admé Europe par exemple et l'admé Canada bien évidemment mais aussi par le Géva et des tas d'autres mouvements, associations groupes scientifiques qui traitent sur cette question pour autant en bon village gaulois pas en sens français mais en sens d'Astérix Obélix il fonctionne en réseau complexe plutôt qu'en un seul système c'est-à-dire que plutôt que de le penser comme un élément bien structuré qui est fixé et dont tout le monde se considère comme appartenant à ce village non je pense que plutôt il permet d'illustrer des irrigations des habitations des personnes qui se sentent faisant partie de ce village même s'ils ne nomment pas tel quel mais qui n'ont pas systématiquement l'envie ni l'effort ni parfois la conscience qu'on peut se relier les unes les uns les autres avec nos différentes approches nos différentes méthodes nos différentes appartenances épistémologiques nos différents terrains de recherche etc. Donc ce village permet de structurer le champ de la recherche et de l'activité et donc là je n'ai pas su trancher entre en évaluation de l'évaluation sur l'évaluation plutôt que de trancher j'ai tout mis dans un certain réalisme épistémologique pour citer là hier c'est-à-dire que ce réalisme épistémologique ne veut pas dire qu'il existe pour devrer un village quelque part je n'ai pas l'adresse si c'est le cas donc vous ne le demandez pas c'est plus ça nous est plus à imaginer qu'il est bien possible effectivement qu'il y ait cette possibilité de convergence qui nous permet à nous par exemple d'en discuter mais pas qu'à nous chercheuses et chercheurs aux praticiennes et aux praticiens aussi parce qu'on parle bien d'un village des évaluateurs et des évaluatrices et donc on peut parler aussi des gens qui font l'évaluation et qui n'ont pas nécessairement ou systématiquement une formation scientifique derrière ou qui n'ont pas non plus une prétention scientifique qui l'accompagne or on peut s'identifier on peut se travailler avec enfin en bon village justement c'est à ça que je pensais à STXOBX ça n'empêche pas bien sûr les disputes et donc les crises typiquement bien entendu ça n'empêche pas non plus les déjeuners les bières de fin de session et la convivialité bien évidemment revenons maintenant au concept de crise maintenant que ce village est plus ou moins reposé puisque le date de 2012 Didier Fassin le même rapproche les mots crise et critique par extension du terme crisis et donc en le rapprochant il nous explique qu'il y a un paradoxe puisque la crise elle a ceci de forte qu'elle suspend la critique pourquoi ? parce que la crise se fait souvent passer comme un élément qui existe c'est comme ça il y a une crise voilà c'est pas quelque chose qu'on décrète c'est un fait il nous dit or attention c'est jamais un fait ou nu comme ça à part entière c'est ce qu'il dit en page 32 vous avez la citation ce qu'on appelle crise est toujours une construction sociale qu'elle repose ou non sur des faits elle a besoin d'agents qui la légitiment là on entend la part de nouveau politique qui revient c'est-à-dire à toute crise il y a des personnes derrière qui la mettent en exergue qui la mettent en avant or et ça c'est face à encore le devoir des sciences sociales et donc des chercheuses et des chercheurs c'est d'être toujours dans attention d'où ça parle où ça va et pourquoi c'est présenté tel quel non pas pour évaluer si c'est de balai bien une crise mais plutôt pour comprendre ce dont la crise est le mot là on commence progressivement à se diriger vers hop ce que j'aimerais poser comme postulat donc si on considère que la crise est bien ce dont il faut repartir et ce dont sont repartis les chercheuses et les chercheurs puisqu'encore une fois en 2012 Gérard Figari proposait ce village à mon avis la crise du sens abordée par les mêmes auteurs peut être tout à fait considérée aujourd'hui encore comme une actualité et encore une fois ça n'empêche pas pour autant qu'on se réunisse et qu'on participe toutes et tous ensemble à la réflexion de ces questionnements sur l'évaluation donc le village des évaluateurs cité Figari est une réélaboration du statut de celle-ci c'est-à-dire de la crise on peut très bien considérer qu'à tout moment dans nos colloques mais aussi dans nos articles dans nos lectures et donc dans nos conférences comme présentement on peut avoir des instances de crise des moments finalement critiques c'est-à-dire qui viennent porter sur mais quelle valeur on peut accorder non seulement au sens à l'acception qui est donnée sur le terme évaluation mais au-delà de cela quelle valeur après puis-je en faire et des auteurs comme Charles Hadji par exemple ont beaucoup réfléchi à toujours ramener l'évaluation certes dans sa dimension conceptuelle mais toujours la mettre en vis-à-vis avec la dimension d'usage c'est-à-dire qu'une évaluation étant donné que c'est une activité on ne peut pas simplement se contenter de la conceptualiser bien comme il faut il va falloir aussi aller jusqu'à comment elle se met en place réellement et concrètement et qu'est-ce qu'il se passe pour de vrai donc là dans mon petit tableau en bas je trouve qu'avec ces différents éléments on peut avoir une caractérisation d'un champ épistémologique à part entière c'est pour ça que je présente l'évaluation comme une science sociale à mon avis on peut vraiment la considérer comme un élément suffisamment transdisciplinaire et d'ailleurs il est peut-être tellement transdisciplinaire qui fait qu'on peut peut-être imaginer que les concepts existants tels que le référent le référé la référentialisation bien évidemment les critères les indicateurs sont des éléments qui ressemblent plus à des objets frontières et là je cite Starr et Grismer ou alors Starr plus court qui parlent que l'objet frontière c'est un objet qui n'est pas suffisamment stabilisé pour avoir des exceptions claires mais qui en même temps sont suffisamment stabilisés pour faire discuter et pour accompagner la pensée quoi qu'il en soit le dialogue scientifique est existant la reconnaissance aussi donc dans tous les cas il y a ben et bien l'existence à mon avis d'un champ épistémologique qui se donne ce qui me fait reprendre le postulat l'évaluation est un village en sciences sociales notamment par les activités de recherche par les reconnaissances communautaires de chercheuses et de chercheurs mais aussi de praticiennes et de praticiens des personnes faisant fonction et aussi par les pratiques sociales situées qui lui donnent son existence encore une fois puisque l'évaluation c'est d'abord une activité c'est parce qu'il y a des évaluations que nous pouvons aussi travailler dessus dont l'une des ambitions scientifiques j'y reviens et peut-être bien de poser des situations critiques comme telles à propos des valeurs j'avais deux exemples à vous proposer pour illustrer mais je suis plus ou moins à la moitié où à s'arranger le temps parce que je me chronomètre en même temps pour ne pas aller trop vite à la fin j'ai deux exemples à vous proposer pour illustrer ce postulat le premier sur une part assez macro avec les évaluations nationales en France et internationales je pense à PISA qui sont derrière nous je pense à Teams à Peels à Pears qui sont des démarches évaluatives qui sont commanditées par des organisations sinon des institutions et qui révèlent souvent de potentielles crises crises pour le corps enseignant crises politiques crises quant à pourquoi pas les parents aussi qui vont s'approprier certains résultats à certaines informations mais qui vont systématiquement former, reformer voire conformer mais je n'aurai pas le temps de développer dessus des réélaborations de statuts par exemple le statut de la qualité de la formation de nos enseignantes et de nos enseignants en France c'est un élément qui est énormément abordé à chaque fois dès qu'à PISA dès qu'il y a des résultats nationaux, internationaux qui sortent pour autant les liens les corrélations ne sont jamais très clairs ni si simples que ça effectué mais pour autant puisque c'est présenté comme une crise n'oublions pas ce que nous disions Fassin vu que c'est présenté comme tel alors ce fait-là oblige à chaque fois les personnes à se réapproprier ces informations-ci et en faire quelque chose systématiquement dans une temporalité en plus de ça paradoxale entre l'urgence il faut vite faire quelque chose il faut absolument que la prochaine fois on soit bien meilleur que cela il faut se rattraper et de l'autre côté de latence puisqu'on dit oui mais comment il faut commencer par quoi et puis surtout ça prend du temps le développement professionnel il y a quand même pas mal de chercheuses et de chercheurs qui en parlent donc ça va être compliqué de passer d'un état à un autre comme ça en quelques temps sans parler et là je laisse s'il y a des experts dans la question je laisserai plutôt ses collègues en parler sans parler des actions concrètes à effectuer et à chronométrer pour dire à quel moment peut-on réellement dire qu'un développement professionnel est effectif premièrement et deuxièmement va avoir un effet sur les résultats des élèves vous avez trois quarts d'heure je ne développerai pas sur le deuxième exemple parce que je n'aurai pas le temps mais en gros ce que je vais expliquer là c'était là c'est que c'est une situation critique quant aux finalités des différentes évaluations elles sont elles-mêmes génératrices de prescriptions sur les actrices et les acteurs à commencer notamment par la mise en cohérence à faire des résultats et des démarches ou des méthodes employées donc ce qui est difficile quand on est chercheur dans cet environnement-ci c'est sans être alarmiste c'est-à-dire en disant oh là là c'est vrai que ça craint il faut absolument se bouger ni en faisant un réductionnisme aigu en disant oui mais bon vous savez ces évaluations-là c'est très relatif en plus de ça on ne sait pas qui les fait donc il ne faut peut-être pas les prendre au sérieux c'est pas très sérieux non plus comme position donc sans être dans le rejet et sans être dans la négligence ou sans être dans l'alarmisme donc quels usages réels peut-on en faire et quelles valeurs leur donne-t-on ? ça c'est une question cruciale qu'on retrouve typiquement sur les terrains sur lesquels j'enquête c'est-à-dire quand les pilotes comme les inspectrices et les inspecteurs se confrontent à cela et doivent impulser des dynamiques auprès des professeurs des écoles et des formatrices et des formateurs et bien ils sont bien embêtés parce que comment on peut faire un lien entre ces informations qui viennent porter sur un état d'une situation donnée avec ce qu'il faut faire pour autant concrètement en termes d'action et donc quelles évaluations concrètement il faut mener pour pouvoir justement bel et bien s'approprier ces informations-ci et se dire oui, ok on sait quoi faire je reviens au schéma évaluation, régulation, décision donc à l'action c'est le moment où je passe à ma seconde partie où je vais vous présenter un programme de recherche en cours ce programme de recherche traite de ces différentes interrogations pas toutes pas tous les axes en tout cas donc je vais plutôt me concentrer sur les axes qui je crois seront intéressants pour la conférence d'aujourd'hui et j'espère ne pas aller trop vite et j'espère être clair car c'est un programme assez frais donc je compte sur vous et je sais que vous êtes là sur votre critique maintenant qu'on l'a bien resitué pour m'aider à mieux éclaircir ce que je souhaite dire ou à revenir sur des éléments qui peut-être auront été ambiguës ou pas clairs donc étape 2 c'est la grosse crise l'évaluation pour aborder les crises quel est mon parti pris donc mon hypothèse principale l'évaluation est une activité qui m'a l'épreuve les valeurs des sujets concernés cette épreuve peut former une crise là vous avez le programme avisé c'est son petit nom à prendre des valeurs individuelles et sociales de en pour par l'évaluation vous avez vu là non plus je n'ai pas tranché et en plus de ça je ne suis pas à 100% satisfait de mon titre mais bon ça c'est ma crise personnelle je vous en fais grâce il y a donc 5 axes concrètement qui sont poursuivis un axe ce sont les pilotes des démarches d'évaluation ou les évaluations en général qui vont donc des inspectrices et des inspecteurs de l'éducation aux professeurs des écoles qui vont conduire leurs évaluations en classe un axe 2 que j'ai appelé photo qui consiste mais je n'en parlerai pas aujourd'hui mais qui consiste à présenter des expressions de valeurs dans la rue et que j'essaye de rendre compte sur une échelle longue de 10 ans est-ce qu'il y a des éléments qui changent quant aux expressions de valeurs et dans quel type d'endroit et à quelle affiliation par exemple politique ou philosophique et de logique etc un troisième axe sur des référentiels d'évaluation dans l'enseignement supérieur et la recherche en France là aussi qui ont recherché à constituer un référentiel des référentiels autrement dit un outil de lecture pour essayer un petit peu de traduire plus opérationnellement comment on peut articuler différents référentiels entre eux pour être plus rapide plus efficaces dans les applications après que ça réclame et un dernier axe enfin l'axe 4 pardon l'avant-dernier axe qui est une recherche un peu plus spéciale qui réfléchit à la temporalité des valeurs et comment cette temporalité peut-elle jouer influencer sur le visage d'une société donnée enfin un axe transversal vous l'avez compris qui est celui sur les valeurs cet objet bizarre qui est difficile à stabiliser et qui pourtant quand même en évaluation est particulièrement présent à commencer par l'étymologie bien sûr du thème donc c'est plutôt sur ce dernier axe on va se concentrer dans un premier temps je vais vous faire un premier développement je vais vous présenter des premiers résultats de recherche le second développement portera sur le tout premier axe des pilotes en fait je vais revenir à ce que j'ai présenté juste avant sur le problème en question la crise en question et je vais vous présenter ce qu'on a commencé à faire avec des collègues dans le cadre d'une recherche collaborative enfin je conclurai ma conférence par des perspectives de fin par des propos du dernier axe on reviendra sur cette question de la temporalité de la vitalité des valeurs qui je crois peut être un élément de programme assez intéressant et opportun pour poursuivre ce que Lucie Moutier Lopez et Gérard Figari ont abordé aussi en 2012 cette crise du sens qui je crois est toujours en train de se faire mais dont on peut faire quelque chose alors du concept de valeur dans le village comme je vous l'ai dit c'est une recherche en cours tout d'abord je vais commencer par faire un état de l'art du concept de valeur dans les sciences de l'éducation et de la formation je vous fais grâce de tout le détail concrètement ce que je ressors c'est qu'il y a différentes caractéristiques générales mais dont on peut peut-être synthétiser avec tous les défauts qu'il y a dans une synthèse c'est-à-dire ça ne rend pas compte ça ne rend pas justice de toute la richesse de tout ce que les collègues ont pu proposer mais en tout cas la valeur sur une certaine démarche de vitalisation soit des objets soit de choses soit d'être pas que d'être humain des animaux par exemple quand on dit ça c'est mon chat adoré voilà c'est une valeur n'est-ce pas et quand on fait des éducations à l'environnement on apprend par exemple à reconstituer des valeurs sur des éléments de l'environnement parce que l'enfant par exemple ne s'est jamais aperçu ou l'adulte ne s'est jamais aperçu qu'une fleur et bien oui c'est quelque chose de vivant et ouais donc qui dit que sa vie dit que ça peut souffrir ça peut pâtir voire on peut avoir des certaines affiliations à celui-ci bref je vous renvoie à tous les travaux sur les éducations à l'environnement toutes les éducations bien évidemment à l'anthropologie etc ce qui ressort aussi de manière plus concrète c'est quatre matrices disciplinaires qui viennent expliquer à chacune leur manière ce qu'est une valeur on n'a pas trop le temps que je n'ai pas dessus mais voilà grosso modo en synthèse ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas un consensus sur le concept de valeur en éducation et en formation en tout cas à ma connaissance donc vu qu'on parle d'évaluation notamment dans la littérature en sciences de l'éducation vous allez voir que ça va être compliqué d'arriver à stabiliser ce même concept dans tous les cas j'ai retenu 63 articles bouquins éléments de référence avec le comité de lecture retenu pour essayer un petit peu de détricoter ce concept de valeur en éducation en évaluation pardon avec quand même une tendance qui ressort fortement mais qui est assez discrète c'est quelque chose qui s'appelle le paradigme de la valeur en évaluation il n'y a pas beaucoup d'autrices et d'auteurs qui en causent voire qui s'en réclament puisqu'un paradigme apparaissant c'est quelque chose dont il faut dire oui moi je m'inscris dans en tout cas c'est l'idéal ça aide en tout cas à comprendre d'où ça parle vous avez là 4 noms enfin 4-5 noms de collègues qui en parlent ou qui s'en réclament particulièrement Michel Lecointe Michel Lecointe qui a été je crois un de ceux qu'il a particulièrement travaillé et développé donc je vous renvoie à ses travaux car je n'aurai pas le temps malheureusement non plus de vous les exposer mais travaux passionnants et j'ai proposé moi-même un article à la revue ME qui essaye de remettre un petit peu au goût du jour ce fameux paradigme de quoi il parlait de quoi il pourrait parler aujourd'hui voilà comme vous pouvez le voir c'est peut-être à venir puisque je suis en pleine évaluation donc on verra tant il ne sera pas publié si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à revenir vers moi ce qui ressort en tout cas en termes de caractéristiques du concept de valeur dans la littérature en évaluation c'est que le terme valeur est tantôt mentionné seul pour définir l'évaluation par exemple l'évaluation c'est une attribution de valeur tantôt il est attribué dans un idiome et particulièrement système de valeur ça c'est un idiome qui revient assez fréquemment pour les collègues qui cherchent à définir l'évaluation en utilisant le concept de valeur on a deux grands types de définitions qui se proposent dans la littérature en évaluation étudiée en tout cas des définitions dites descriptives comme je vais le donner en exemple une attribution de valeur ça décrit mais ça ne nous explique pas ce qu'est une attribution de valeur et ça n'explique pas non plus ce qu'est une valeur ou alors une définition étymologique évaluation évaluare valu valeur ok ça marche deuxième caractéristique qui ressort la valeur peut se traduire sous la forme d'un jugement c'est lorsque les collègues vont définir l'évaluation par c'est un jugement de valeur ou en tout cas qui vont utiliser le jugement de valeur pour expliquer l'évaluation mais là il n'y a pas de consensus c'est à dire qu'il y a des collègues qui parfois se mettent en faux là-dessus en disant bah non l'évaluation c'est autre chose qu'un jugement de valeur généralement ils opposent avec le jugement professionnel par exemple comme on dit au Québec c'est à dire que la différence entre un jugement de valeur à un jugement professionnel c'est que la personne qui juge est un professionnel en action dans son activité professionnelle là où le jugement de valeur c'est ce bon vieux jugement qu'on a toutes et tous dans la vie de tous les jours quand on s'exprime sur par exemple la beauté de quelqu'un ou de quelque chose etc mais il n'y a pas de consensus troisième caractéristique la valeur peut être le produit d'une évaluation c'est son résultat mais c'est aussi l'expression d'un processus pour comprendre comment ça s'effectue mais dans le même temps le résultat d'une évaluation conduire à effectuer ou à produire une valeur un élément qu'on connaît bien sans mathématiques de plus de égale 4 la valeur de 4 se justifie par l'opération mathématique donc il y a des démarches d'évaluation qui réfléchissent sur ce modèle-ci en disant évaluer c'est finalement conduire à produire à s'exprimer sur la valeur de par exemple la production d'un élève quand on effectue l'évaluation de la production de nos élèves on donne une valeur à la production de l'élève quatrième caractéristique la valeur se porte sur quelque chose ou quelqu'un tout comme elle provient de quelqu'un ça pour le coup il y a consensus il n'y a personne qui a proposé quelque chose qui pourrait être que la valeur elle tombe du ciel sur quelqu'un et voilà il faut que cette personne se retourne vers le ciel pour dire mais pourquoi je vaux ça non il y a toujours quelqu'un en bout cinquième caractéristique la valeur peut être quelque chose qui préexiste à l'évaluation et qui l'enveloppe par exemple les valeurs de l'école ou de l'institution on revient à l'exemple que je vous expliquais tout à l'heure comme quoi il y a parfois des valeurs à des objets à des techniques à des fonctionnements qui ne sont pas systématiquement réinterrogés et qui vont de fait gouverner influencer certaines valeurs qu'on va accorder dans nos évaluations par exemple des collègues qui vont préférer une approche quantitative à quelque chose parce qu'ils considérons que le calibre malheureusement il ne permettait pas de faire par exemple une moyenne or dans un environnement où on a besoin de faire des moyennes et bien ça va être insuffisant or c'est tout à fait discutable un autre exemple pourrait être de discuter à comment harmoniser les deux plutôt que d'être dans le soi-soi mais si on est dans un environnement qui dit c'est comme ça qu'on fait il n'y a pas autrement les commentaires tout ça on s'en fout bon ça va être plus compliqué d'autres caractéristiques qui ressortent de cette revue littérature la valeur peut être source de conceptualisation ou d'ingénierie un référé d'évaluation par exemple pour un modèle d'évaluation dans certains modèles d'évaluation il y a des valeurs qui sont défendues et qui sont explicitées l'évaluation située typiquement on nous dira bien qu'il faut faire attention de partir avec les gens et certainement pas de venir avec un ensemble théorique en dire je vais vous expliquer comment il faut faire l'évaluation non 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 il faut partir des compréhensions et aussi des éléments contextuels des personnes en question la valeur peut être une référence constituée en système ou non posée comme une norme ou non donc dans certaines littératures valeurs et normes sont des synonymes dans d'autres littératures c'est des opposés donc là il n'y a pas de consensus non plus la valeur conduit à interroger voire à modéliser une éthique professionnelle voire une éthique en soi c'est là les valeurs sont parfois les éléments cardinaux qui viennent nous dire à nous évaluatrices évaluateurs quelles sont les limites qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ça c'est plutôt une éthique professionnelle voire une éthique en soi comme dirait Ricoeur un chemin de vie c'est à dire c'est à nous interroger sur oui mais qu'est-ce que tu viens rechercher pour la personne quand tu évalues donc c'est une question beaucoup plus générale que l'évaluation ça vient je crois interroger plus nos activités de formation et d'éducation et notre style professionnel qu'on pourrait par exemple parler Yves Clot typiquement ou notre éthos professionnel qu'on pourrait parler Anne Jorot par exemple enfin l'épistémologie de la valeur lorsqu'elle est mentionnée c'est pas toujours le cas il y a beaucoup de collègues qui aiment bien mentionner le terme de valeur de ci de là mais il n'accompagne pas d'une définition pas mal bien joué mais donc lorsqu'elle est mentionnée c'est souvent de l'ordre du philosophique et c'est souvent mis en opposition avec l'ordre économique c'est à dire des collègues ont beaucoup parlé de non les valeurs en évaluation c'est réfléchir finalement au sens que ça peut avoir à qu'est-ce qu'on défend à quelle manière on se présente mais par contre c'est pas des trucs pour de la mercantilisation de l'éducation ou de la capitalisation de l'éducation bon mais sur ça par exemple il n'y a pas non plus de consensus puisque par exemple l'économie d'éducation réfléchit sur ces deux volets elle ne rejette pas l'un ni l'autre elle les articule pour réfléchir à comment on peut avec des moyens de valeur dans le sens économique du terme donc une efficience comment on peut produire conduire des évaluations ad hoc adéquates et en même temps respectueuses d'une éthique d'une éthique par exemple professionnelle ou d'une éthique de l'école inclusive par exemple etc. bon donc moi j'en ai fait encore une thèse interprétative et je me suis dit finalement dans la littérature en évaluation pour le moment c'est que la valeur elle rencontre d'une dynamique de l'évaluation et là je me suis dit plutôt que penser la valeur comme un truc qui sort de nulle part ou qui se fait une seule fois je crois qu'au fond ce qui est exprimé c'est qu'on pourrait penser ça comme une chaîne de valeur une chaîne de valeur ça s'illustrait pourquoi il y a plusieurs valeurs dans une seule et même situation d'évaluation ou une seule activité d'évaluation peu importe sa complexité il y a plusieurs valeurs qui sont dedans des valeurs elles-mêmes de différentes natures on l'a compris ça va bien sûr du produit de l'évaluation qui est quand même une des cases départ de la réflexion en termes de valeur dans l'évaluation la note le jugement le verdict le commentaire etc. la décision mais ça implique aussi des processus de différents types ayant eux-mêmes leurs propres valeurs c'est lorsqu'on va réfléchir justement à l'éthos professionnel ou au style professionnel on pourrait très bien s'intéresser à mais qu'est-ce qui motive pour la personne qui fait ce qu'elle est en train de faire et là on pourrait certainement voir des valeurs portées par l'individu avant d'être professionnel la valeur est un être humain et donc porteur d'histoire elle va avoir une certaine appréhension des choses et cet élément-ci quelques temps plus tard j'ai lu un article de Lucie Mottier-Lopez de Nouveau et Lionel dont vous avez le titre cité qui en fait viennent parler d'éléments très 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 raisonnants ils disent pas les choses ainsi mais j'ai trouvé que c'était déjà bien mieux dit que moi et en plus de ça très très clair parce qu'ils articulent ça au processus de référentialisation mais on le voit juste après je vous le mettais juste ici pour dire que si vous aussi vous avez pensé à ça c'est normal alors on passe sur la deuxième la deuxième et dernière partie si je puis dire de mon propos sur le deuxième axe l'axe pilote de mon programme à viser je me suis intéressé donc à ce qui fait les chaînons d'une chaîne de valeur donc pour ce faire je suis revenu car je m'inscris dans une hypostymologie qui pourrait être qualifiée d'une certaine sociologie des valeurs en évaluation je vous laisse avec tout l'élément ambigu qu'il peut y avoir derrière au trois sens que donne Nathalie Ayni sur valeurs vous les avez là en synthèse elle distingue la valeur qui est la grandeur intrinsèque de notre clé quelconque qui est le résultat de l'ensemble des opérations bon c'est la valeur telle qu'elle résulte de l'évaluation typiquement la valeur accordée ce qui est intéressant c'est que ça nous dit le quoi et implicitement ça nous dit le comment comment on est parvenu à cette valeur-ci elle distingue la valeur avec une ou des valeurs qui sont les équivalents au bien concret ou absent c'est souvent le sens commun que l'on donne au terme de valeur quand on dit mais qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour toi et que vous allez me répondre ben mes amis ok ben ça ce sont des valeurs bien voilà faut pas l'entendre au bien au sens appartenance faut l'entendre au sens c'est un bien c'est-à-dire quelque chose qui fait du bien et qui est considéré comme tel donc ça c'est des choses assez concrètes ou assez abstraites comme ben ce qui a de valeur pour moi c'est de me comporter comme quelqu'un de toujours éthiquement juste et correct avec n'importe qui ok ben vous avez une valeur bien c'est une valeur parce que reste la question de mais comment c'est comment c'est concrètement de bien se comporter mais pour la personne qui le dit ça fait sens voilà troisième exception les valeurs qui sont plutôt les grands principes régulateurs et gouvernants de l'action en gros ce sont les ce qui justifie ce qui cause parfois même l'évaluation je reviens à mon exemple de plus haut quand un gouvernement va souhaiter s'approprier des résultats d'une évaluation nationale pour impulser une amélioration des développements et des capacités et des compétences professionnelles des enseignants ils sont donc dirigés par des valeurs qui les portent une valeur peut-être d'amélioration peut-être d'efficience bref il faudrait voir en tout cas il y a des éléments qui motivent qui font que ça se motive donc avant d'aller sur un exemple en question je recontextualise et là je m'aide de nos collègues cités tout à l'heure les chaînes de valeurs elles-mêmes comme les évaluations sont toujours situées dans une pratique sociale cette pratique sociale je la complète si je puis dire même si je pense ça ne contredit pas du tout ce que disaient Lucie Mottier-Lapes et Gérard Figuerri en 2012 elle-même se situe quelque part et ce quelque part je propose de le voir comme une organisation puisque je préfère le limiter à un environnement professionnel donc là je renvoie à la sociologie des organisations de Bernou et Creusier Friedberg notamment hop voilà un exemple le contexte c'est des pilotes de l'éducation nationale qui font face à des évaluations nationales et internationales on n'a qu'à les appeler les ENI entre nous évaluations nationales et internationales les résultats sortent et ne dépendent pas de ces colexis ils sont agencés et en même temps l'évaluation elle-même sont conduites par d'autres personnes or ces résultats sortent et sont distribués ils sont accessibles autrement dit on ne peut pas ne rien en faire en plus de ça ces données pour l'OCDE etc donnent ces informations pour qu'après les pilotes les gouvernements divers et variés s'en emparent pour après prendre des décisions quant à leur politique éducative ou sur le système de l'éducation le problème c'est que vous avez les résultats à gauche des ENI qui sont elles-mêmes des pratiques évaluatives situées mais instituées et vous avez à droite les enseignantes et les enseignants qui sont directement concernés par ces évaluations et les élèves bien évidemment qui sont aussi concernés par ces évaluations le truc qui est demandé à faire pour nos pilotes c'est de faire un lien or le lien il est rarement fait c'est-à-dire qu'il ne se décrète pas il ne va pas de soi c'est un chaînon à part entière à faire et c'est sur ça qu'on réfléchit dans une académie en France avec ces différents pilotes on essaye de réfléchir à comment on peut s'approprier les résultats des ENI pour après en faire un discours intelligible et surtout pour prendre des décisions concrètes pour agir avec les enseignantes et les enseignants et a fortiori avec les élèves pour après si dans nos principes c'est pour une amélioration disciplinaire ou du niveau scolaire pourquoi pas mais on peut ouvrir à d'autres choses et ces autres choses sont discutables et surtout à discuter c'est pour ça que je parle d'une épreuve de synergie ou d'une épreuve de relation c'est parce qu'on voit bien qu'il y a cette volonté qu'il y ait une relation entre les résultats de PISA et les décisions qui vont être prises dans les classes et dans les académies sauf que cet élément-ci ne se décrète pas il ne va absolument pas de soi et en plus de ça il est loin de faire sens pour toutes les actrices ou tous les acteurs c'est ce qu'on rencontre cet autre dia c'est qu'il y a des valeurs-principes qui ne sont pas très claires pour tout le monde mais finalement pourquoi il faut impérativement utiliser les résultats de PISA on revient à l'idée de crise c'est présenté comme crise mais on n'arrive pas toujours à saisir mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre réalité à nous et comment on peut se l'approprier ce sont des éléments macro ce sont des éléments PISA qui comparent des pays qui sont très différents dans leur fonctionnement dans leur système éducatif qui ne défendent pas les mêmes valeurs principes en matière d'éducation et de formation compliqué quand même le lien il n'est pas si clair que ça donc il est à faire et voire même pour certaines actrices ou acteurs il est antithétique c'est-à-dire qu'il est même parfois en opposition avec les valeurs que les collègues défendent moi je ne défends pas la concurrence je ne défends pas la comparaison qui est la plus grosse qui machin je cherche plutôt à emmener tout le monde au là où le maximum où la personne souhaite aller et dans leur vécu c'est en opposition avec ce genre d'évaluation donc difficile de faire traer comme ça automatiquement dessus de plus les valeurs bien données ne sont pas systématiquement encore une fois maîtrisées par tout le monde c'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à comprendre mais d'où vient le résultat de PISA tout particulièrement ou d'où vient le résultat de cette enquête-ci c'est pas clair pour tout le monde or les personnes concernées le sont et donc elles ont ce sentiment d'être un peu mis au banc et de se dire ben voilà c'est comme ça c'est un fait et tu dois partir de ce fait pour prendre des décisions oui mais bon si je ne comprends pas d'où vient ce fait voire même ce qu'il signifie ça va être difficile donc j'ai repris l'expression de Calonne et Fontaine qui parle du sentiment de contrôlabilité qui est parfois absent j'entends qu'il faut en faire quelque chose mais je n'ai aucun contrôle dessus je ne sais pas du tout quoi en faire voire qui est mis à mal et enfin des grandeurs des valeurs grandeurs c'est-à-dire la valeur qu'on attribue à ces résultats qui se rejouent systématiquement et qui rend instables les différents niveaux notamment dans le pilotage quand vous allez avoir des personnes qui ont un pouvoir politique important qui vont dire il faut partir des résultats PISA pour après changer les choses mais que vous avez le terrain qui dit ben on aimerait bien mais en vrai on ne sait pas du tout comment faire dites-nous comment faire et qu'il n'y a pas de proposition ah ben forcément ça vient un petit peu dénigrer ça vient un petit peu dévaluer la valeur que l'on donne à ces fameux résultats PISA etc voire on connaît c'est parfois aussi une manière de résister dans le sens noble du terme que de dire attendez moi si ça ne me parle pas au nom de quoi je devrais l'accepter comme ça en tant que tel comme un produit brut j'ai besoin d'abord de voir en quoi ça fait sens pour moi et en quoi ça devrait faire sens dans mon milieu professionnel donc dans la recherche qu'on mène on a essayé finalement de renverser ce chénon manquant plutôt que de le penser comme il faut connecter les résultats des ENI avec vos pratiques on s'est dit autrement dit plutôt que de piloter par les résultats puisque c'est ça qui est demandé et si on pilotait plutôt par les démarches donc une recherche qui est collaborative et pluriculaire c'est à dire qu'elle est constituée par différents membres de l'éducation nationale de différents niveaux de différents statuts exprès pour pouvoir justement faire confronter des différentes professions et professionnalités puisqu'il y a des professionnalités qui ne sont pas encore stabilisées et qui pourtant sont concernées de cela l'idée étant de vivre ensemble un processus de référentialisation sur la base d'abord de principes partagés c'est à dire que d'abord on discute sur mais qu'est-ce qu'on veut défendre dans l'évaluation ou les évaluations qu'on aimerait conduire en identifiant après ce qui aurait de la valeur dans un contexte professionnel précis et qui conduirait à identifier des objets évalués souhaités sans pour autant rejeter bien sûr les résultats des ENI par exemple donc à ce jour on a comme résultat ces éléments-ci on a des principes identifiés qui s'identifient sous la forme de questions fondamentales ce sont leurs mots pour qui faire cette évaluation pourquoi faire cette évaluation et quoi faire de cette évaluation c'est à dire que mes collègues se sont appropriés ces éléments-ci pour dire mais au fond dans toute évaluation il y a toujours quelqu'un et donc ce quelqu'un on veut que ce soit qui et après on veut que ce soit pour qui pour éviter justement peut-être de reprocher reproduire un sentiment de creux ou de chénon manquant qui serait on a nous-mêmes effectué une évaluation qui intègre les résultats des évaluations nationales et internationales dans le but de piloter par exemple des régulations d'équipe ou de formation continue or si on n'est pas capable nous-mêmes de les motiver d'expliquer d'où ça parle et à quelle fin on va de nouveau peut-être reproduire quelque chose que nous-mêmes on contredit la valeur est attribuée sous la forme de trois objets souhaités prioritaires et réunis résultats et méthodes alors il y a deux points et rien parce qu'en fait je n'ai pas retrouvé mon truc avant le début de la référence mais grosso modo pour être descriptif c'est que ça leur a permis d'identifier trois objets d'évaluation qu'ils souhaiteraient réinvestiguer et après ça les a amené à se dire on va rester dans le triptyque c'est d'établir trois critères prioritaires c'est-à-dire trois éléments qu'on aimerait investiguer particulièrement sur chacun des objets et chacun des critères les accompagner de trois indicateurs centraux c'est-à-dire trois éléments de piste à aller investiguer dans lequel tous les membres de ce groupe de travail se sent légitimes d'accéder autrement dit il ne faut pas que ce soit que du ressort d'une inspection ou que du ressort d'une professeure des écoles il faut que ça puisse être fait par l'ensemble des corps qui seraient concernés par cet objet autrement dit ça nécessite de discuter de dialoguer considérablement et de dialoguer dans le fond de ne pas en rester qu'à la technique en disant mais ça moi je ne peux pas j'ai pas le temps ou j'ai pas les moyens mais essayer de discuter sur mais pourquoi le faire et donc ce qui est je crois le plus intéressant dans cette recherche qui est en train de se faire ce n'est pas tant les résultats qui se font et qui sont intéressants bien évidemment mais je crois que c'est plus ce qui est en train de se passer puisque des actrices et des acteurs se sont mis à parler de quelle vision et quelle valeur ils accordaient par exemple à la formation continue pour un enseignant ou une enseignante et de se rendre compte qu'au fond parfois il n'y avait pas derrière les mêmes attentes les mêmes présupposés voire les mêmes visions stratégiques si je puis dire qu'il y aurait derrière et que parfois on entendait de la part des professeurs des écoles une stratégie très établie sur l'occasion de créer au sein de l'établissement une démarche collaborative initiée par des processus de formation continue en vue de continuer ça après tout seul en autonomie et de l'autre côté une inspectrice d'éducation qui voulait s'entendir de voir si ces formations plaisées correspondantes à des demandes puis voilà si c'était déjà le cas tant mieux c'est déjà pas mal parce que dans certains endroits on part parfois de loin en termes de difficultés ou en termes de crises justement en perspective qui se donne aujourd'hui pour commenter aller vers la fin de mon propos je vais accélérer car je n'aurai plus de temps je vois qu'il me reste 5 minutes environ j'ai repris le schéma de Lucie Mottier-Lopez et de Leonel de Chambou c'est le grand schéma en flèche que vous voyez ici et finalement j'ai accolé trois types de valeurs qui selon moi peuvent se décréter au départ on part toujours du prescrit on part toujours de référentiels formels prescrits ou en tout cas d'éléments prescrits et c'est la même chose dans la recherche que vous présentez tout à l'heure pour revenir à mon propos de départ c'est ici que les critiques s'expriment c'est par la critique qu'on arrive à faire se distancier et qu'on arrive à se faire coïncider c'est-à-dire François-Julien c'est-à-dire à faire en sorte que toutes les personnes membres de ce groupe et qui souhaitent travailler sur cette démarche d'évaluation intercatégorielle parlent à tout le monde ce qui n'est pas évident ce qui est loin d'être facile ce qui conduit donc à la deuxième étape ce que nos collègues parlent de la sélection de la différenciation de la spécification des attentes et des repères préexistants et de la co-constitution avec le contexte et des contextes multiples donc le référentiel effectif moi je l'ai hop mis dans les valeurs dialogiques et crises c'est-à-dire c'est là où justement c'est au moment on essaie d'établir ce référentiel et cet élément en commun que l'on souhaiterait porter qu'on va pouvoir discuter finalement de ce qui fait crise pour soi et en même temps de ce qui fait commun pour soi qui conduit à l'émergence possible de nouveaux référents référés dans l'activité évaluée située par nos collègues et qui pour moi conduit à ce que j'ai qualifié de valeur référentielle c'est-à-dire ce sur quoi on va se baser se reposer pour pouvoir systématiquement s'y reporter se dire mais ça tiens est-ce que c'était pas ce qu'on s'était dit et est-ce que c'est pas finalement cela que nous souhaitons nous identifier pour pouvoir par exemple arbitrer une décision ou une un usable une technique particulière qu'on aurait choisi donc concrètement ce modèle en cours est inspiré par l'évaluation dialogique de Gérard Figuerie de nouveau et de Christophe Grémion ici présent c'est-à-dire comment l'évaluation conduite non pas est dialectique c'est-à-dire prend une position une contre-position et on essaye d'en faire une synthèse qui va se donner sous la forme d'un référentiel consensuel non comment on intègre le débat de valeur comment on intègre le conflit comment on intègre les crises est-ce que c'est de ça qu'il s'agit et on intègre cela dans le processus d'évaluation lui-même et inspire aussi des évaluations écologiques de notre amie Nathalie Younes c'est-à-dire en lien avec un contexte vivant c'est-à-dire le contexte n'est pas cet élément qui bouge et qui me précède et me succède c'est aussi les humains les agents de l'organisation qui font que ce contexte se donne à voir tel qu'il est le tout en tenant compte au moins des deux niveaux qui ont été soulignés tout à l'heure sur la crise avec notre ami Didier Fassin c'est-à-dire tenir compte du niveau personnel subjectivant puisque c'est toujours des sujets qui font sens dans l'activité et du niveau social objectivant afin de viser ces fameuses valeurs référentielles telles qu'on les perçoit le tout vous l'avez vu à gauche toujours dans une organisation donnée donc c'est de ça qu'il s'agit dans mon dernier axe de projet j'essaie de réfléchir à comment ces trois types de valeurs s'interpénètrent on est dans du dialogique donc s'interpénètrent tout le temps donc par conséquent plutôt que de parler d'une mort de valeur par une prise de décision ou par le fait que historiquement une valeur est désormais périclité comme par exemple ce qu'on pourrait qualifier d'éducation traditionnelle ou de méthode d'évaluation traditionnelle ou classique en vérité n'est jamais disparu mais peut-être occulté ou peut-être moins visible mais toujours potentiellement là donc mon idée la problématique centrale c'est plutôt d'essayer de comprendre dans ce processus qui est proposé quelle valeur reste visible pendant le processus et peut-être à terme du processus par exemple quand on est dans une démarque de transformation de l'organisation de changement de l'organisation qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui reste et dans quel état voilà une vraie problématique centrale qui selon moi pourrait être tout à fait l'objet de ces évaluations en cours et à venir une évaluation une démarche d'évaluation qui finalement remettrait la vitalité des valeurs en son cœur je vous remercie et à venir